... Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévisions, invité pour débattre du sujet du jour. Péglise Ouvil-Tagba va s'occuper de cette responsabilité, va lever un compte de voile sur cette personne-là, mais que vous connaissez très bien, bien entendu, puisque c'est un confrère. Péglise Ouvil-Tagba, bonjour. – Bonjour à vous, Sraki-Ling Belentin, chers amis, téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Vous le savez, le président français Emmanuel Macron a été sur le continent en cours de semaines écoulées, avec lui, sur l'œil droit, à différentes facettes de l'actualité, puisqu'il a rencontré les jeunes burkinabés à l'université de Ouagadougou, juste après qu'il était au sommet de l'Union européenne et l'Union africaine. Et puis, bref, passage au Ghana. Nous allons, dans ce fait croisé, tenter quand même d'analyser, de décrypter un peu tout ce qui s'est passé dans le cadre de cette tournée, la première, d'Emmanuel Macron en Afrique, avec Jules Léandre-Kitty, analyste politique, il est journaliste, rédacteur en chef de la radio sur Tadou FM, bonjour. – Bonjour, Peggy, bonjour, Arcade. Je ne sais pas si je brûle le protocole, mais je dis félicitations à Tranquillère, Arcade Bédontin, j'ai encore ma résilience en tête. – Oui. – Félicitations. Merci de nous rappeler que c'est ça ce qu'il faut faire. – C'est cela. – On va vous emboîter les pas. – Merci. – Comme pour une fois. – Ah oui, bien sûr. – On doit lui emboîter les pas. – Oui, bien sûr, parce que c'est le cheveu à suivre. – On est rassasié de choses à faire, comme il a été, et il a dû, j'ai compris, comme je me disais, mon ami, il est suffisamment jeune, qu'est-ce qu'il a déjà vécu maintenant ? Mais je me suis rendu compte qu'il en a beaucoup encaissé, il était rassasié de choses à dire. Lorsque vous êtes rassasié de choses à dire, si vous ne déversez pas, vous craquez. Vous craquez, et c'est ça qui lui permet de prendre la vie du bon côté. Alors, François, félicitations à votre chère maman également, qui ne s'est pas donné à tous les acteurs politiques. Elle a beau être votre patronne quelque part, elle pouvait rester loin de ça. – Elle y était. – Oui, je pense qu'en plus de soutenir ça, elle y était. Elle a cru en ses capacités de la jeunesse. Elle dit, tant que ce sera comme ça, je serai avec la jeunesse, je serai avec la jeunesse, que ce soit tranquillement ou pas. Donc, je pense que c'était les mots forts que moi j'avais écoutés hier, et j'en ai été marqué, je serai un péché de ne pas le reconnaître sur ce plateau. – Merci pour tout ça. – Donc, vous m'excusez, donc, pour la parenthèse. – Non, ben, des lauriers mérités, on va souhaiter bon vent à la résilience. – Et surtout que beaucoup de gens le lisent. – Alors, revenons maintenant au débat du jour. Macron en Afrique, ça vous a suggéré quoi ? – Ben, Macron en Afrique, ça m'a suggéré un cérémonial. Ça m'a suggéré un traditionnel… – Pourquoi un cérémonial ? – Oui, parce que c'est ce qui se passe. Parce que c'est dans le calendrier, avant que quiconque ne vienne à l'Élysée, c'est dans le calendrier que… – C'est comme ça. Quand vous venez, quand vous finissez de vous installer, quand vous finissez de régler la question des élections législatives qui suivent en même temps votre prise de pouvoir, quand vous finissez de vous mettre en place, vous cherchez à mettre en place votre dispositif pour contrôler vos intérêts, les intérêts de la France en Afrique, vous mettez les choses en place et après vous faites un déplacement en spectacle. Vous allez dire aux Africains, vous êtes toujours avec eux, et vous dites surtout que vous n'allez pas faire dans les mêmes erreurs que les autres, même si à la fin, ce n'est pas votre personne, mais les intérêts de la France. – Finalement, c'est toujours les mêmes erreurs qui se répètent. On a entendu François Hollande au départ de son mandat, il dit que la France-Afrique se sera à zéro, lui, il va y mettre fin. Celui-ci aussi, il vient en Afrique, c'est le même mot. Pourquoi eux tous ? Ils détestent finalement cette France-Afrique, mais c'est ce qu'ils aiment le plus. – Non, vous ne faites pas bien de dire qu'ils détestent. Ils ne détestent surtout pas. Ils n'ont même pas la possibilité de détester. – Mais ils clament qu'ils veulent y mettre fin. – Parce qu'ils pensent dans leur subconscient que c'est ce que les Africains ont envie d'entendre. Vous savez, c'est un Africain futile, qui plus est, a été chef d'État au Sénégal, le Poult Sida Senghor, qui, après avoir fait l'expérience de la gouvernance politique en Afrique, a préféré aller se réfugier à l'Académie française dans ses belles lettres. Et il a fini ses jours là-bas. Vous savez ce qu'il a dit ? C'est lui qui a dit que la raison est l'air, mais que l'émotion est nègre. – C'est nègre. – Et il oublie la réelle politique, la raison qui devrait lui permettre de voir les choses avec circonspection. La raison qui devrait lui permettre de voir que celui qui est en train de me parler n'a pas intérêt à ce qu'il dit réprimer là, ou bien ce qu'il dit ne plus aimer là, il n'a pas intérêt à ce que ça cesse. Et donc, maintenant, tout l'intérêt que ça pouvait avoir, le seul intérêt que ça pouvait avoir, que celui-là vienne en face de l'Africain pour dire ça, c'est qu'il y ait des Africains qui ne soient pas dans l'émotion, qui soient dans la raison, pour lui poser les vraies questions, pour lui dire, monsieur, voilà quand vous regardez dans une glace, voilà ce que vous êtes, voilà ce que la France est, voilà le niveau de la France aujourd'hui dans la balance commerciale au monde, voilà ce qui donne la preuve que la France ne peut pas se séparer de l'Afrique et pouvoir vivre et tenir. Et donc, voilà la preuve que si la France arrive à l'Afrique finie, c'est que les Africains vont s'occuper, vont exploiter leurs propres ressources, d'accord, les Africains vont pouvoir se développer économiquement, les Africains vont pouvoir un jour prendre la décision, la courageuse décision de dire, nous démarrons la marche pour aller vers une monnaie unique dans la zone francophone. Alors, et tout ça égale la fin de la France comme puissance. Et donc, à partir de ce moment, moi, je ne sais pas, ils se disent toujours qu'il faut aller leur chanter qu'on ne fera plus France-Afrique pour avoir la possibilité de continuer à faire France-Afrique. Parce qu'il y a de plus en plus d'Africains qui ont compris qu'il faut être dans la raison. Vous savez, la manière dont le monde tourne aujourd'hui est telle que, vous voyez même le travail du journaliste que vous faites là par exemple, ce n'est plus possible pour vous de faire de la radio ou de la télé maintenant en étant là à offrir des choses où on danse, où on chante tous les jours. Vous êtes obligés d'aborder les grandes questions. Vous voyez, nous sommes là à parler de la visite de Macron en Afrique et par le Burkina. Parce que ça intéresse le dernier des Béninois qui se trouve ici. Et ça l'impacte. A partir de ce moment, il y a de plus d'intellectuels africains qui osent dire, et la jeunesse africaine est complètement mobilisée aujourd'hui pour dire à France-Afrique ce n'est pas bien, France-CFA ce n'est pas bien. Regardez, pourquoi ils neissaient pas trouver des étudiants dans cette salle-là ou des autorités pour demander à Macron ? Mais comment vous expliquez l'échec ou la contradiction entre les propos et les actes de vos prédécesseurs par rapport à la France-Afrique ? Première question. Deuxième question. Comment comprenez-vous que vous venez dire à des gens comme nous qui sommes dotés de jugeotes comme vous qu'après avoir mis en place, d'accord, un dispositif présidentiel chez vous pour s'occuper des questions africaines et mieux se diriger par un Béninois ? Un ancien ambassadeur Béninois près de la France. Il a mis... Oui. J'ai eu l'année à Rousseau. Oui, et il a dedans l'ancien footballeur... Adjouvi Bokor. Adjouvi Bokor. Très bien. Alors, nous avons notre compatriote, Léonel Zissou, qui est toujours là. Vous avez d'autres Africains qui sont là. Mais pourquoi il a créé ce club-là d'Africains ? Conseil présidentiel. C'est pour réfléchir à l'Afrique. Est-ce que... Bon, moi, je pense qu'il faut que les gens cessent de penser que nous avons refusé de réfléchir. Je pense qu'il fallait des gens, surtout qu'il est jeune. Donc, c'était une facilité. Il devrait avoir une facilité pour les étudiants de lui parler, de dire, de parler aux jeunes. Puisque lui-même, il a dit, il a voulu se présenter comme le jeune président, celui qui n'est pas de la génération des autres, mais il n'a pas la possibilité. Il fera la France-Afrique. Et on ne va plus l'appeler France-Afrique. Vous pouvez l'appeler Afrique-France. Vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez. Donc, finalement, c'est des Africains qu'on se joue. Oui. Et puis, ce qui m'a fait mal, je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire sur ce plateau, il faut que je m'assure que je prenne mes gardes pour que je ne parte pas d'ici sans le dire. J'ai eu particulièrement mal, parce que c'est au pays de Thomas Sankara que ça s'est passé. Vous savez, moi, j'ai eu la faiblesse de lire jusqu'à il y a quelques années, parce que je sais que la littérature sur les grands hommes, ça continue. Jusqu'à il y a quelques années, j'ai eu la faiblesse de lire tout ce qu'on a écrit sur Sankara. Tout. Et, dans les moindres détails, en tout cas, la plus grande littérature que j'ai eue, la meilleure, la plus pertinente, c'est celle écrite par notre confrère, Feu Sénède, Andréa Mirado, le malgache, qui a connu Blaise et Thomas de très près. Mais, voilà, on a l'air à des sommets où, même où il y a les grands chefs d'État africains et européens, mais parce que Thomas Sankara était à l'heure, un oufouet vient en retard, les gens veulent se lever pour le saluer, ils refusent de se lever, parce qu'ils disent, nous ne pouvons pas être en train de faire des discours sur la pontitude, et parce qu'il est un ancien, un doyen, il vient vous lever alors qu'il est venu en retard. Deuxième chose, il dit, mais pourquoi vous traitez les chefs d'État là, de façon inégale ? Est-ce que je ne suis pas chef d'État aussi ? Sankara serait président du Burkina que quand Macron arrive, il ne va pas le recevoir de cette façon. Deux, il ne va pas fermer toutes les écoles du Burkina pour le recevoir. Trois, il ne va pas trier les étudiants qui iraient le rencontrer. Vous savez, de mes investigations, il m'est revenu que les étudiants qui étaient allés rencontrer Macron ont été sélectionnés. Je les choisis. Payés par le gouvernement pour venir là. Ont été choisis sur quelle base ? Ça veut dire que le président Burkina a voulu que, devant Macron, il y ait des gens qui ne soient pas capables de lui poser les vraies questions. Est-ce que c'est le président Burkina ou bien... Non, non, est-ce que Macron... C'est le dispositif voulu par la France. Ok, le dispositif voulu par la France. Est-ce que les étudiants ont été français ? Finalement... Non, c'est vous qui posez la question. Mais donc, si un président français vient au Bénin maintenant, le président Talon va dire « La France a dit que c'est Tantapillon, c'est Kodjo, c'est Kossi... » Non ! Mais dans le fond, on a appris aussi que le président Burkina était contre le fait que les questions soient connues d'avance. On voulait même que des gens disent effectivement les questions qu'ils vont poser à Macron avant même la séance. Au moins, là, il a quand même pu obtenir quelque chose. Oui, il était contre que les questions soient connues d'avance. Je suppose que c'est vrai et qu'il a réussi à empêcher que les questions soient connues d'avance. Mais est-ce qu'à la fin, vous avez eu l'impression que les vraies questions ont été posées ? Les vraies questions n'ont même pas été posées. Les étudiants, c'est quand même le milieu où on a toute la liberté, on se permet même de poser les questions les plus impertinentes et du point de vue... pas par rapport à la thématique, mais du point de vue de... Idéologie. Oui, et du point de vue de complesse, de supériorité ou d'infériorité, du point de vue du respect absolu aux droits des nesses. L'étudiant, il a cette insouciance positive qui lui permet de regarder un papa en face pour lui dire mais j'ai appris que vous avez volé. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Donc, moi, j'aurais aimé avoir des gens comme ça. Il y a même eu des questions qui ont été éludées. Imaginez, par exemple, imaginez, par exemple, qu'après deux heures de discours, qui n'y ait pas eu à cette question, les gens préfèrent faire ce que les jeunes appellent selfie avec Macron, prendre des vues avec lui. Un jeune étudiant, tchadien, lui aurait posé même une question qui l'aurait dérangée. Et après, le président, le gouvernement bouquinabé actuel, l'a cru devoir trouver que cet étudiant avait commis le crime de l'est-majesté et l'a exclu. Et pour ce que j'ai appris hier, je ne sais pas si ça, là, c'est vrai, le président tchadien aurait envoyé un avion spécial pour chercher son étudiant, pour le mettre dans la fonction publique, pour dire oui, voilà, un garçon. Moi, lui, je crois, lui. C'est des choses qui... Le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, Macron est venu à l'Afrique pour faire son one-man show. C'était dans le calendrier de la France. Il est venu faire le cérémonial. Maintenant, il est venu pour... Chacun y met sa petite touche. C'est-à-dire, son prédécesseur, là. Hollande. Hollande. François Hollande. Lui, il était venu pour se positionner comme le socialiste dur, celui qui, donc, veut faciliter, qui pourrait avoir, donner plus de facilité aux Africains dans leur mouvement vers la France. Et c'est-à-dire pourquoi beaucoup d'Africains s'étaient extasiés à l'arrivée de Hollande. Mais vous vous êtes rendu compte que les choses n'ont pas été facilitées. Alors, Macron vient. Il ne peut pas parler socialisme. Il ne peut pas parler même capitalisme. Lui, il est le fruit d'un alliage hétéroclite des deux bords. Qu'est-ce qu'il fait ? Il joue sur la jeunesse. Il dit, moi, je suis jeune. Je ne suis pas de leur génération. Donc, parlons entre jeunes. On va faire. Il fait son effet également. Mais avec le temps, vous allez voir, ça ne va pas changer autre mesure. Sinon, si ça devrait changer, on aurait vu ça dans le comportement du président Burkina Bé qui, finalement, a été ridiculisé devant tout le monde. C'est ça, la France-Afrique. La France-Afrique, c'est également dans la tête. C'est également le fait que le président français, même s'il a 10 ans, qu'il se croit capable, en train de caracher les barbes du vieillard africain qui est au pouvoir. parce que chez nous, en Afrique, ce n'est pas... Vous voyez, au Bénin, par exemple, ou dans la plupart des pays africains, il faut avoir 40 ans avant d'être capable de briguer la banalisation suprême. De prétendre à la banalisation suprême. Vous savez, ça relève un peu de notre culture. C'est ça qui se... C'est le reflet de notre culture. Ça dit que... Ça, là, ce n'est pas un fait de petits-enfants. Ce n'est pas pour les enfants. Jusqu'à il y a quelques années... Dans quelques années, dans notre tradition, même quand vous vous tenez debout avec une jeune fille en train de parler, quand les grands vous voient, ils disent quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ils ne font pas partir la fille. Ils disent la fille reste... Ça, c'est pour... C'est les grands qui gèrent ça. Donc, le pouvoir d'État, chez eux, vous avez beau être petit, vous avez des capacités, vous avez de la décision populaire, vous êtes élu et vous gérez. Et le dispositif est là, la moule est là, vous tombez dedans. C'est comme aux États-Unis également. Vous appelez Trump, Obama, vous appelez n'importe quoi. Quand vous venez, vous tombez dedans. Vous n'avez pas la possibilité de faire autrement. Il y a les intérêts des États-Unis qui sont là, que vous respectez et vous mettez votre petite touche. Donc, franchement, moi, je n'ai pas été ému outre mesure par l'intervention de Macron. Je sais que c'est dans un calendrier clair. Il faut aller en Afrique. Et le pays est souvent choisi en conséquence. Parce que pendant qu'il y avait la guerre au Mali, François Hollande était venu. Il y avait en Afrique, quelle était l'action que la France menait et qui faisait effet ? C'était l'intervention des forces françaises au Mali pour aider l'armée française et malienne à contenir les groupes djihadistes. Alors, il fallait aller faire le discours là-bas. Au Burkina, aujourd'hui, la question du terrorisme a embrasé dans toute la zone. Le Mali n'a plus, cet appareil n'a plus la seule attraction. Alors, il est question, aujourd'hui, il est question d'énergie. Ce n'est pas pour rien que Macron a fait dans une certaine théâtralisation. Il y a eu comme un montage qui a été fait pour que Macron puisse parler même d'énergie et qu'il y ait même un incident lié aux questions d'énergie. Faites le parallélisme. Macron, au détour de son passage, devrait inaugurer une centrale au niveau du Burkina. Ça veut dire que la France veut se positionner comme ce pays-là, cette puissance qui va aider l'Afrique à régler la question d'énergie. Parce que vous voyez, dans tous les pays africains aujourd'hui, à quelques exceptions près, la question de l'énergie se pose. Dans notre pays, ici, allez dans la tête du président Patrice Talon, il vous dira la question de l'énergie aujourd'hui, je règle ça où je disparais. Et c'est en cela que le calendrier est dressé de sorte à ce que ce soit les intérêts de la France qui soient levés. Et puis, bon, pour aider un peu les Africains, les Burkinaabés à adhérer à la chose, pour jouer sur leurs émotions, il sort le dossier sans cas. Il dit les informations et les documents qui ont été frappés du secret défense vont être levés et donc vous pourriez avoir ça. Et si vous allez là-bas, vous ne trouvez pas grand chose. Pourquoi depuis le 15 octobre 87, pourquoi depuis ce temps, la France n'a pas cru de le faire ? Regardez la réponse qu'il donne par rapport à la question du France CFA. Une réponse laconique. Oui, il renvoie à l'intelligence des Africains. C'est-à-dire, il n'a dit ni plus ni moins que si vous voulez ça, soyez intelligents un jour et soyez courageux. Il dit mais ça ne dépend pas de moi. On peut même changer le nom. C'est de l'initiative de vos chefs d'État. C'est pour dire s'ils sont garçons. Donc, qu'est-ce que c'est ? Tout est rapport de France CFA. Le problème de la France Afrique, vous savez, est-ce un niveau des régimes présidentiels ou bien des hommes que nous élisons ? Parce que quand je regarde la posture du président marocain imperturbable, quand Macron a pris le pouvoir il s'est déplacé pour venir le voir, je ne le vois pas faire la manche régulièrement, il se met dans la peau d'un vrai chef d'État. Pourquoi on n'a pas des hommes comme ça sur le continent ? Parce que pour créer le bouclier, pour que l'Afrique soit véritablement, les pays africains soient véritablement indépendants, le bouclier doit être créé. Les gens doivent être en mesure de dire non à un moment donné. Mais ce courage-là, ça manque au niveau de nos chefs d'État et la jeunesse ne peut rien. Au-delà des questions et réponses, cette séance de discussion à l'université de Ouagadougou, ça va ré-échanger. Si les chefs d'État, ceux qui nous donnent le pouvoir, le mandat de nous représenter, qui prêtent serment et qui disent qu'ils sont prêts à défendre les intérêts de nos pays, une fois dans le fauteuil présidentiel, ils laissent toutes les portes ouvertes aux multinationales qui s'installent chez nous, qui viennent chercher des emplois à leurs citoyens sur notre continent au détriment des vaillants peuples. Oui, tranquillère, je comprends votre perturbation quand vous regardez et vous dites pourquoi ça se passe comme ça et vous donnez un bel exemple. Je vais vous aider à comprendre dans le cadre de mon point de vue. C'est trois petites choses, pas plus, selon moi. Première chose, le mode de désignation et d'appellation du chef d'État au Maroc qui a pris en compte les réalités sociologiques de ce pays. Réalités sociologiques qui sont allées même au niveau de la religion. Je vais vous l'expliquer. Donc, un, le mode de désignation et même d'appellation parce qu'en Afrique, la force du verbe, le titre que vous donnez à quelqu'un, ça joue sur les consciences. Deux, le niveau d'activité, de productivité de ce pays pour arranger son niveau, son positionnement économique, son indépendance économique. Et troisième chose, la force de sa jeunesse. La force de réactivité de sa jeunesse. Je retourne donc au premier point. Le premier point. Vous savez que le président marocain est appelé souverain. Il est considéré quelque part en partie comme un roi. C'est le roi ? D'accord ? Oui. Je dis qu'il est considéré comme un roi. C'est parce qu'après, il y a une dose de... C'est aussi une république. C'est-à-dire qu'il y a une constitution... Il y a un côté moderne. Un appareillage. Très bien. Il y a l'appareillage qui est là, qui est moderne, que nous avons hérité de l'Occident. Mais... C'est un roi. C'est un roi. Alors, toutes les démocraties, d'accord, qui ont été, qui ont pris souce dans ça, sont un peu plus stables. Si le Zimbabwe n'était pas tombé économiquement, si Mugabe n'avait pas atteint un âge où on n'arrive plus à bien réfléchir, à faire les choses comme cela se doit, le peuple zimbabouien ne l'aurait jamais vomi. Parce que lui, il a dit, je ne veux pas prendre l'indépendance telle que... Je vais me battre et j'arrache. Et il a pris des décisions qui arrangeaient les Zimbabouiens. Maintenant, c'est beau de prendre une décision, mais comment on gère la suite pour tenir ? Donc, dans la tête des Marocains, le chef-là, ce n'est pas celui qu'on se lève tous les jours pour dire, je vais enlever, je vais enlever. Ce n'est pas celui que les forces occidentales viennent dire, enlevez tout de suite et vous enlevez. La force économique. Regardez au niveau des télécommunications, le niveau du Maroc aujourd'hui. Regardez comment ce peuple est travailleur. Donc, les secteurs dans lesquels on est indépendant et l'Occident n'arrive pas à vous contrôler. Et les télécoms sont dedans. Donc, le pays travaille à ce suffit. Regardez la dimension touristique, comment c'est géré. Maroc, Tunisie et autres. Si ce n'est pas le terrorisme qui dérange parfois, mais le Maroc réussit quand même à se mettre un peu à l'abri. Donc, quand un pays économiquement est fort, les Occidentaux se rendent tout de suite sur les businessmen. c'est-à-dire que tu es fort, il dit, ah ok, bon, je viens discuter avec toi en grand. Ils jouent la carte de visite qu'ils ont en face de eux. Très bien. Qu'est-ce qui empêche les gens d'être forts ? Non, troisième facteur, c'est la force de réactivité de la jeunesse. Toucher aux intérêts marocains, tunisiens, vous allez voir comment le jeune tunisien, quand vous envoyez un truc sur les réseaux sur ce qu'il vous dit mobilisons-nous, vous allez voir comment il se mobilise. Faites-le au Bénin, tout le monde va vous appeler et vous dire je vous encourage, allez-y, vous aurez deux personnes. L'exemple simple, c'est le printemps arabe. Très bien, le printemps arabe. Et pourquoi c'est par là que ça a commencé ? Alors que les plus graves difficultés de gouvernance sur notre continent se posaient dans l'Afrique subsaharienne. Alors, dans la zone subsaharienne, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas cette indépendance économique qui est prononcée. En dehors de la Côte d'Ivoire, qui, de par un travail qui a été fait depuis beaucoup de décennies, pas au fruit, aidé par celui qui est au pouvoir maintenant, Ouattara, en tant que Premier ministre, appelé à la rescousse et maîtrisant les rouages de l'institution de Bretton Woods, la Côte d'Ivoire, premier producteur du cacao, qui est arrivé à une certaine indépendance énergétique, même si elle en cherche plus, elle en produit plus, qui a travaillé à transformer la matière première, en grande partie là, parce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez du chocolat qui est fabriqué, vous avez des produits cosmétiques fabriqués à partir du cacao et tout, la Côte d'Ivoire fait près de 42% de l'économie de l'espace humoire. Et donc, même quand il y a eu les périodes de guerre, même Côte d'Ivoire malade, tout ça est mieux que, je ne vais pas quitter les autres pays. Et quand Ouattara est revenu, même si au plan sécuritaire, au plan de la politique sociale, il n'a pas l'adhésion du peuple, il a un peu forcé, et bien, sur le plan économique, les autres pays peuvent faire quoi. Et donc, le président qui est élu, il se dit tous les jours, qu'est-ce que la France pense de ce que je fais ? À partir de ce moment-là. Et ça, ça doit changer. C'est clair. Si ça ne change pas, Macron, il y aura, Macron prime, il y aura tous ceux qui vont venir à la tête de l'État français. Ils passeraient en Afrique faire ce discours. Mais vous avez fait le bon diagnostic. C'est qu'il faut aussi, mais je pense que la jeunesse aussi est en train de prendre maintenant, il faut simplement que les chefs d'État qui sont là, d'abord qu'il y ait une génération qui s'en aille, quand les billets ne vont pas partir, quand les... Et puis, quand les anciens vont partir, il faut maintenant que les successions de père en fils cessent. Je crois que les derniers que nous avons encore, c'est le Togolais et le Gabonais. Le Togolais a déjà suffisamment de soucis qui, lui, si on lui donne aujourd'hui l'occasion de dire je ne me présente plus en 2020. Si ça peut tout calmer, franchement, il prenait ça comme le cadeau de bon Dieu. Et je pense que le Gabonais aussi a suffisamment de problèmes et ils vont pouvoir partir. Et j'espère que quand les anciens vont partir et les fils à papa vont partir, vous allez voir finalement ce qui va se passer. Je rappelle que vous êtes dominateur en chef de radio Tato FM, analyste politique. Et vous étiez avec nous pour analyser, décrypter, eh bien, cette première tournée du président français en Afrique. Merci vraiment de nous avoir aidé à comprendre un peu plus tout ce qui s'y est passé. J'espère simplement que nos auditeurs et téléviscateurs en ont eu pour franchement leur compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501